Le premier indice Attention, premier indice. Deuxième indice. Troisième indice. S'il vous plaît, vous pouvez sortir, vous êtes dans le cadre. Je sais, je veux faire partie du film. C'est quoi comme genre ? Oh, ça va, ouais. Alors, tu te souviens quand on creusait pour aller chez les Chinois ? Un acteur s'offre à vous et vous en profitez même pas. Oh, mais c'est bon, là. Doucement l'artiste, je veux bien être sympa, mais j'ai des lumières. Ah, mais... Eh mon portable ! Rends-moi ce portable. Rends-moi ce portable. Que prend-on quand on prend un appel ? Que donne-t-on quand on rappelle ? Autrement dit, quand on répond à l'appel. L'appel, en fait, est précisément quelque chose que nous-mêmes n'avons pas projeté. À quoi nous ne sommes pas préparés ? Que nous n'avons pas volontairement exécuté ? Mais que signifie répondre à l'appel ? Se mettre en état d'y répondre ? Dans une situation dont la gestuelle signifierait déjà « oui ». Même si l'affirmation devait être suivie d'un point d'interrogation. Oui. Quel que soit le partage, de part et d'autre de la ligne, presque il n'y a pas d'appel gratuit. Oui. C'est juste. Et pourtant vous dites « oui » presque automatiquement ? Brusquement ? Parfois irréversiblement ? Ce serait précisément à l'instant de la connexion ? Avant toute signification recevable ? Avant que soit articulé le moindre contenu que tout se passe ? Absolument. La logique téléphonique signifie ici que le contact avec l'autre a été rompu. Mais aussi que la rupture n'est jamais absolue. Être au téléphone par conséquent, on viendra à signifier que le contact n'est jamais constant. Pas plus que la rupture n'est jamais nette. Nous aurons toujours déjà été ensemble. Parfois-le etable par l'esprit est un peu illustri, qui nous divorced. Hussein veut dire . Quoi . Quoi . Comment partage ? Si l'explique,оду ! Quelle ! Quelle nuit ! Mite� !